On l'a tout le monde pas d'apparition là je vous le dis c'est une vidéo qui va être longue voilà ça ça va être le thread le plus long qu'on a fait depuis le début parce que pour changer c'est un thread horreur donc notre intro elle va être On va pas vous demander de vous abonner pas rien rien c'est parti Pas de like que des pouces rouges voilà on lance le générique quand même Bon tout le monde installez vous confortablement parce que cette histoire elle est en deux parties la première partie que je vais raconter est la deuxième David donc c'est un gros thread une histoire franchement croustillante Pour commencer il faut savoir que cette histoire elle date un peu c'est dans les années 2000 environ c'est l'histoire d'une jeune fille qui est âgée de seulement 12 ans et qui s'appelle Laura Parlons un petit peu de Laura dans un premier temps David demande moi qui est Laura s'il te plaît Dis moi qui est Laura Kevin Donc Laura c'est une jeune fille de 12 ans comme j'ai pu l'évoquer précédemment plutôt introvertie et très intelligente déjà pour son jeune âge C'est une jeune fille bien éduquée de bonne famille dont ses parents passent beaucoup de temps avec elle Elle est fille unique donc par conséquent elle n'a ni de frères ni de soeurs Elle a une passion depuis son plus jeune âge en fait c'est le domaine scientifique mais également les parcs d'attractions tout ça Donc quand je parle de parcs d'attractions ça peut être dans les petits villages les fêtes foraines ou les grands parcs d'attractions les plus réputés comme le parc Astérix Pour faire plaisir à leur seule et unique fille les parents de Laura ils décident de l'amener dans un parc d'attractions le 21 mai 2000 C'est une belle journée en perspective le parc il se trouve assez loin de chez eux donc ils ont environ 5 heures de route pour s'y rendre Ils sont partis de bonne heure forcément pour rejoindre le parc qui ouvre à 10 heures lui Et donc une fois sur place ils se dirigent tous les trois avec leur petit ticket pour passer à l'accueil et donc pouvoir rentrer dans le parc C'est une fabuleuse journée en perspective Laura elle s'amuse énormément comme une jeune fille de son âge Elle se jette sur toutes les attractions disponibles quitte à attendre une heure dans une file d'attente Mais au cours de la journée elle croise un peu le regard d'un jeune homme un peu persistant qui sera âgé d'environ 25 ans à vue d'oeil Elle ne le dira pas par conséquent à ses parents par peur de les embêter d'autant plus que le jeune homme au final il fait rien de mal C'est peut-être juste une coïncidence elle se dit La journée commence à se dérouler comme il faut Il est maintenant midi 30 donc qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident d'aller manger C'est donc sans surprise qu'ils apprécient leur meilleur repas de la journée à savoir des sandwiches préparés à la veille, des chips et des pommes potes Bref on va pas trop s'appuyer sur ces petits détails Ils finissent de manger et ils retournent au parc l'après-midi pour passer une après-midi de folie Laura qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bassine ses parents pour faire THE attraction de l'année C'est-à-dire le TWISTER Bon ses parents ils restent un petit peu dubitatifs quand même quant à cette idée Parce que c'est une attraction qui fait chaud au coeur Et ils tiennent vachement à leur fille donc ils hésitent un petit peu Mais bon vous savez comment c'est les jeunes Quand on est jeune on fait la comédie tout ça Et au bout d'un moment les parents ils finissent par s'aider et dire oui Et c'est ce qui s'est passé pour Laura Après une longue et interminable heure dans la file d'attente C'est au tour de Laura de s'installer dans le manège Mais ses parents ils viendront pas avec elle parce que c'est pas trop leur truc à eux Elle va donc s'asseoir à côté d'un jeune homme Histoire de rassurer les parents justement Et qu'ils puissent bien veiller sur elle Les barrières de sécurité se rabaissent Tout le monde attaché Un employé arrive pour vérifier que tout le monde est bien en sécurité Et l'attraction va démarrer C'est de la folie Laura elle est toute émostillée de cette attraction Et elle leur redemande encore Mais bon toute bonne chose a une fin Une fois terminé le jeune homme il glisse discrètement quelque chose à l'oreille de Laura Avant de partir de l'attraction Mais après cette petite interlocution discrète Les parents de Laura ils ne seront pas au courant Et la journée va poursuivre son course Sauf que Laura elle va rester sans expression pendant tout le reste de la journée Ses parents ils sont pas bêtes ils s'aperçoivent tout de suite qu'il y a quelque chose Donc ils vont poser des questions à leur fille Mais elle elle restera sans réponse La journée elle est terminée Ils vont rentrer tous les trois à la maison Et restez bien jusqu'à la fin de l'histoire parce qu'elle est plutôt surprenante Laura rejoint son lit S'endort profondément Mais ne se réveillera pas comme la jeune fille qu'elle était auparavant Et c'est maintenant David qui va vous raconter la suite de cette histoire Bon déjà la suite de l'histoire elle se déroule Tenez vous bien 10 ans plus tard 10 ans Laura est en couple Elle est à l'université dans le domaine de la médecine Plutôt un bon choix d'ailleurs quand on connait son passé Elle réussit plutôt bien ses études dans le domaine scientifique Et elle vit dans un appartement d'étudiants Ce qui correspond en mètre carré à peu près à une salle de bain Des barres Vendredi soir Laura décide pour fêter ses partiels Qu'elle pense avoir plutôt bien géré D'aller rendre une visite à ses parents Avec son copain Son copain est libre ce soir là Il travaille dans une boucherie Et il a pris quelques jours de congé Pour pouvoir passer ses jours avec Laura Ils ont en plus prévu des activités en amoureux Pour profiter de leur couple Ils vont partir faire du canoë pendant une journée Ils prennent la route Roulent pendant 1h37, 28 secondes et 48 centièmes Avant de s'arrêter sur une aire d'autoroute Son copain part au distributeur Prendre un petit café pour se donner un peu du punch Pendant qu'elle reste dans la voiture Elle a peur d'avoir oublié de prendre assez de vêtements pour le séjour Du coup elle sort de la voiture et se dirige dans le coffre Pour vérifier qu'elle a assez de vêtements Sauf que lorsqu'elle arrive à la hauteur du coffre Son copain il est assez surpris Et lui demande qu'est-ce que tu fais Avant même qu'elle puisse ouvrir le coffre en question Elle lui répond qu'elle a peur d'avoir oublié des vêtements Ce à quoi il lui répond qu'il a bien tout vérifié Tout est ok Elle peut retourner à sa place Il n'y a aucun problème Sur le coup elle ne s'inquiète pas Parce qu'elle est habituée à ce que son copain soit assez tendu Quand il parte comme ça Arrivé sur les lieux Laura elle se rue sur sa mère Et il rentre dans la maison Son copain il reste avec son père Et tout se passe très vite à table Parce qu'il est quand même 20h Et les parents de Laura font enfin connaissance de son copain Et vous aussi d'ailleurs Il s'appelle Jérémy Saxon Il a 28 ans Et s'est installé il n'y a pas longtemps Dans un petit village proche de chez Laura On vous épargne les détails Mais pendant toute la soirée Ils font connaissance Puis se couchent à 23h30 à peu près Puisque le lendemain Jérémy et Laura vont faire du canoë Il est 9h du matin Quand ils embarquent à bord de leur mini bateau Le canoë quoi Laura note que Jérémy a l'air d'avoir bien dormi Parce qu'il a bien du punch Et il est vraiment très très en forme Il pagait pendant un petit moment Et s'arrête à midi pour Deviner Manger C'est Jérémy Celui qui est le plus en forme Et l'homme finalement T'y porte le sac de pique-nique Que Laura trouve très gros d'ailleurs En l'ouvrant Elle voit les sandwichs Des bouteilles d'eau Des chips Des trucs comme ça Mais elle voit aussi un gros couteau De boucher de Jérémy Alors Laura lui demande Pourquoi il a ce couteau sur lui Question qui le gêne particulièrement Il bidouille une réponse Et il lui dit qu'il a toujours ce couteau sur lui Pour se défendre en cas d'urgence Laura elle fait à partir de ce moment là Un move de génie De génie vraiment Et en fait elle a l'intelligence Elle a l'espèce d'intuition Qui lui dit qu'il raconte des conneries Elle comprend que ce couteau C'est pas du tout une arme pour se défendre Et en fait c'est vraiment une arme contre elle Sauf qu'elle remarque Que d'autres gens pique-nique à côté d'elle Et c'est pour ça qu'il ne lui fait rien Et en plus elle remarque vraiment Son changement de comportement direct Ce qui la met vraiment sur une piste Donc Laura elle décide d'aller voir ces gens Et de faire comme si elle les connaissait en fait Et le pire c'est que ces gens là Sont aussi réceptifs qu'elle Puisque en voyant son comportement Et le comportement de son copain au loin Les gens comprennent qu'il y a quelque chose Qui va pas très bien Au bout d'un moment Ces personnes elles proposent à Laura De les accompagner un peu plus loin Pour se promener Elle accepte avec grand plaisir bien sûr Lorsqu'ils sont un peu plus loin A genre 200-300 mètres Laura décide de prévenir Que son copain Jérémy Est finalement quelqu'un de dangereux Et qu'il a une arme sur lui Information que ces personnes Avait largement compris Sauf que Jérémy de loin Elle comprend qu'elle a dit ça à ces personnes Et qu'en fait elle les connait pas du tout Et elle le voit de loin Prendre le couteau Et commencer à aller dans leur direction A ce moment là Le groupe de personnes Ainsi que Laura Ils commencent à courir Et finalement juste à côté d'eux Ils tombent sur un garage Où on range les canoës finalement Ils rentrent tous dedans Et s'enferment à l'intérieur Bien sûr ils appellent la police Qui 25 minutes plus tard Vient sur les lieux Et retrouve une heure plus tard Jérémy Qui était parti se cacher dans la forêt Laura bien sûr Elle est purement choquée Elle reste chez ses parents Pendant deux bonnes grosses semaines Et fin de l'histoire Donc bien sûr Vous attendez la suite Vous voulez la vérité sur Jérémy Vous pouvez vous en douter Jérémy Il s'appelle pas du tout Jérémy En réalité il s'appelle Julien Et il a pas 28 ans Il en a 35 En gros il a été diagnostiqué Comme un malade mental Et il est dans un hôpital psychiatrique Pour faire des photos d'identité à l'hôpital Il a été rasé complètement Même sa barbe Tout a été rasé Et sur ses photos Laura elle reconnait l'homme Qu'elle avait vu 10 ans auparavant Dans un parc d'attractions Mais qui a bien grandi du coup Et elle se rend compte Que le mec avait tout calculé Il habitait pas du tout ici Il faisait pas du tout ce métier Enfin si peut-être un peu Pour player son loyer Mais voilà C'était une histoire De malade mental Un malade psychiatrique Un malade psychiatrique Ça veut rien dire Mais un malade quoi Franchement elle est ouf Ouais il y a une bonne suite A cette histoire C'est vrai qu'on se rend compte Qu'en fait Bah ce fameux Jérémy C'est un psychopathe Depuis des années Et depuis ses 25 ans En fait il a grandi Et il est devenu De plus en plus dangereux Les gars n'hésitez pas A vous abonner La petite cloche Tout ça Voilà Très important Des likes Beaucoup Vous pouvez en mettre Aussi nombreux soient-ils Et en dessous Vous glissez juste en dessous Vous mettez un petit commentaire Voilà On répond en plus A tous les commentaires C'est ouf La chaîne Instagram Elle s'affiche Voilà Elle s'affiche juste ici Et franchement On vous met yimble les refs On vous met yimble Vous êtes de plus en plus nombreux A vous abonner à cette chaîne Franchement c'est formidable On vous respecte Notre serveur Discord Les gars hyper important On vient de le créer Il est nouveau Enfin Il est pas nouveau Mais vous avez compris On vous met un lien Dans la description Rejoignez notre Discord Voilà Si vous voulez discuter avec nous C'est cool Bah écoute Moi je te propose Qu'on se retrouve tous ensemble Dans un prochain thread Bon et puis A très vite Tchou On est pas des humains Depuis le début C'est trop drôle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada